Ils se sont très bien déroulés, ça fait deux mois que je suis ici. J'ai été bien accueilli par les coéquipiers, le club, le coach. Franchement, je suis ravi d'être ici. C'est vrai que c'est un changement pour moi par rapport à la France, mais comme je l'ai dit, j'ai été bien accueilli et ça a facilité mon intégration ici et je me sens bien dans ce club à l'éganèse. Oui, je suis content d'avoir contribué à ces bonnes performances de l'équipe. Je suis arrivé ici, j'étais très bien et je ne jouais pas. J'ai toujours travaillé pour essayer que le coach me fasse confiance. Il me fait confiance en ce moment. Ça se passe bien, même si sur le dernier match, on n'a pas eu le résultat qu'on espérait. Mais ça se passe bien, l'équipe travaille bien, il y a un bon groupe, un bon coach. Il y a la place pour faire de grandes choses et de belles choses ici. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Ça se passe très bien. C'est vrai que j'étais accueilli chaleureusement. C'est vrai qu'il y a 2-3 joueurs qui parlent français, donc ça va aussi faciliter mon intégration, que ce soit Alan ou Yacine, même Sissé qui parle aussi français. Mais c'est vrai que j'ai été bien accueilli. Il y a un bon groupe, comme je l'ai dit. Tout le monde s'entend bien, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Un peu tout le monde, je m'entends un peu bien avec tout le monde. C'est vrai qu'après il y a la barrière de la langue, mais j'essaie de m'adapter au mieux, mais tout le monde me parle. Tout le monde essaie de m'intégrer, donc il n'y a pas forcément avec quelqu'un que je m'entends mieux en particulier. Il y a les français, mais j'essaie aussi de parler, ou les espagnols me parlent aussi. Ils m'intègrent tous, donc sur ça il n'y a aucun problème. Il n'est pas bon. Je comprends un peu, mais pour parler pour le moment c'est un peu compliqué, donc je vais apprendre au fur et à mesure. C'est un beau stade. C'est vrai qu'il y a du monde. C'est vrai qu'en France, je joue dans un club où il n'y avait pas autant de monde qu'ici, même si on est en Ligue 1. Et c'est vrai que je remarque qu'en Espagne, il y a beaucoup de passion pour le foot. Et ici à Leganes, il y en a aussi. Le stade est quasiment plein à chaque match, il y a une bonne ambiance. Donc c'est important aussi pour les joueurs de se sentir soutenir par les supporters. C'est aussi ça qui nous motive sur le terrain, c'est de jouer devant nos supporters et leur donner le plaisir de leur offrir la victoire à chaque match. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le résultat qu'on espérait à la Spalmas. C'est vrai que c'est une défaite qui arrête une longue série. Après, comme on dit, chaque série a une fin, mais on aurait aimé la poursuivre. Après, c'est une défaite aussi qui est qui peut nous faire du bien. C'est peut-être un mal pour un bien aussi, de se remettre vers l'avant, de repartir sur une série. On ne va pas lâcher parce que on est des compétiteurs et on va essayer de repartir sur une série, comme je l'ai dit. Mais on aura besoin des supporters. Donc dès lundi, il faut qu'ils viennent au stade. Nous, on va faire le match pour remporter cette partie lundi contre Fonelabar, je crois. Donc voilà, on va tout donner lundi, mais il faut qu'on compte sur nos supporters aussi. Nos vemos en boutonque. Vamos les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...